Musique La jeunesse est cette période de transition qui sépare l'adolescence de l'entrée dans l'âge adulte et l'accès à l'indépendance. Elle est faite de seuil, de passage, avoir son premier emploi, son premier logement ou encore se mettre en couple. Mais ces étapes sont de moins en moins pérennes et le départ de ses parents n'est pas toujours définitif. Si bien qu'il n'existe pas de définition, de modèle unique de la jeunesse, pas de bandage précise, pas plus en France qu'ailleurs. En fait, la jeunesse et le regard porté par les sociologues sur celle-ci sont largement conditionnés par les contextes sociétaux et les politiques publiques. Pour illustrer ce point, je vais prendre quatre exemples tirés des travaux de Cécile Vandevelle. Premier exemple, le Danemark. L'état danois aide les jeunes à partir très tôt de chez leurs parents et à poursuivre des études grâce à un système de bourse sans limite d'âge. Les jeunes danois ont ainsi le temps d'explorer différentes voies sans dépendre pour autant de leur famille. Au Royaume-Uni, l'état est moins généreux. Les jeunes doivent s'assumer et se prendre en charge très tôt, souvent au prix d'études et courtées. Ils sont aussi nombreux à s'endetter pour poursuivre des études et conjuguent tant bien que mal études et emplois. Troisième exemple, l'Espagne. En l'absence d'aide publique, les jeunes espagnols doivent compter seulement sur leur famille. Songez que dans cette société de propriétaires, l'accès à l'indépendance suppose d'acheter un logement, ce qui est devenu de plus en plus difficile avec la montée du chômage et l'explosion de la bulle immobilière. Enfin en France, l'emprise du diplôme est telle qu'elle est porteuse d'angoisse et place les jeunes très tôt sur des rails. L'aide de l'État est dirigée davantage vers les familles que vers les jeunes eux-mêmes et l'accès à l'indépendance est long et progressif et passe donc par le soutien familial. Mais quel que soit le contexte, la jeunesse est plurielle et traversée par des lignes de partage. Dans ce cahier, pour parler des jeunes, nous avons arbitrairement obtenu la classe d'âge des 18-29 ans. 18 ans, c'est l'âge de la majorité. 29 ans, un âge où la plupart des jeunes sont actifs et partissent de chez leurs parents. Comme vous le savez peut-être, la métropole francilienne est l'une des plus jeunes d'Europe. Elle accueille 2 millions de jeunes de 18 à 29 ans, soit un peu plus de 17% de sa population. Londres fait un peu mieux avec 19% de jeunes. Cette jeunesse, faire une nouvelle technologie est de mieux en mieux formée, mais depuis les deux chocs pétroliers, son insertion professionnelle est devenue plus difficile. Le prolongement de la scolarité, l'élévation des niveaux de formation n'ont pas empêché la montée du chômage des jeunes. Ils sont plus sensibles que les autres groupes d'âge au retournement de la conjoncture et doivent aujourd'hui plus que les autres composer avec l'instabilité et la flexibilité des nouvelles formes d'emploi. Ceci dit, tous les jeunes ne sont pas logés à la même ancienne et cette situation est socialement différenciée. Trouver un emploi stable, qui lui-même conditionne la possibilité d'avoir un logement indépendant et de se projeter dans l'avenir, est une véritable gageur pour les jeunes non diplômés ou peu qualifiés et pour tous ceux qui vivent dans les banlieues populaires, comme vous le savez, fortement stigmatisés par les médias. Pour finir deux chiffres, si près d'un quart des franciliens a diplôme de niveau Bac plus 2, ils sont encore 9% à n'avoir aucun diplôme. La jeunesse constitue une priorité du nouveau gouvernement, comme de nombreuses collectivités territoriales, dont la région Île-de-France. Les politiques publiques portent d'abord sur l'éducation et la formation, bien sûr. Elles visent à élever le niveau de qualification des jeunes, sans abandonner personne en chemin, avec notamment la lutte contre le décrochage scolaire dont on parle beaucoup en ce moment. L'accompagnement vers l'emploi, l'accompagnement vers un logement autonome, mobilise également les pouvoirs publics. Ces deux domaines relèvent de politiques plus généralistes, qui ne sont pas toujours adaptées aux jeunes franciliens, et donc nécessitent qu'une place leur soit faite. Par exemple, il est difficile pour un jeune d'emménager dans un logement social bon marché, parce qu'il ne sera pas prioritaire. Ces politiques d'aide sont très diversifiées, parce que les jeunes n'ont pas tous les mêmes difficultés. Elles sont en bonne partie ciblées sur les jeunes les plus vulnérables, sur le plan économique et culturel. Malheureusement, ces jeunes sont une cible souvent difficile à atteindre, lorsqu'ils sont en voie de marginalisation. Une multitude d'acteurs publics et associatifs se mobilisent pour les jeunes, mais leurs actions ne sont pas toujours suffisamment coordonnées. Les dispositifs sont nombreux et parfois mal connus, et notamment dans le domaine de l'insertion professionnelle, où les politiques sont sans cesse renouvelées, sans qu'on ait vraiment pu tirer les leçons des précédentes. Ce qui frappe le plus dans les enquêtes internationales est le pessimisme des jeunes français par comparaison aux autres pays. Pourtant, les jeunes français se disent plutôt satisfaits de leur vie, et si on les compare avec les générations qui les précèdent, ils ont effectivement bénéficié d'une amélioration générale de leurs conditions de vie. Au contraire de certaines idées reçues, les enquêtes montrent qu'ils sont aussi de plus en plus engagés sur le plan social et politique. Pour ce qui est des évolutions, la jeunesse est peut-être surtout porteuse de changements dans la manière dont elle s'approprie les outils numériques, réseaux sociaux et outils contributifs, comme notamment Wikipédia. L'idée maîtresse qui domine ces usages est celle de la collaboration collective, du partage des connaissances et des expériences. Et cette idée bouleverse un peu nos structures hiérarchiques traditionnelles, comme par exemple dans la transmission du savoir. Et dans leur façon de percevoir leur environnement, leur ville, les jeunes se montrent très sensibles au vivre ensemble et aux valeurs de liberté. Mais le sentiment d'appartenir à une société reste fortement déterminé par le niveau d'études que les jeunes ont atteint. Et en ce sens, le parcours scolaire n'est pas seulement une ouverture vers l'emploi, mais aussi une préparation à s'intégrer dans la société. Et c'est la raison pour laquelle la réduction des inégalités qui se transmettent entre les générations reste un objectif fort des politiques publiques. Sous-titrage Société Radio-Canada